– Mathieu Bocoté. – Il représente un segment très important d'opinion publique. – Richard Martineau. – Tu vis sur quelle planète? – La rencontre. – Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. – C'est hallucinant. – La rencontre Bocoté-Martineau. – Mathieu, on a vu à Montréal ce week-end des gens sortir dans l'allégresse et la joie célébrant le fait que des gens ont été massacrés. On a même distribué des bonbons en disant que c'était un grand jour. Est-ce que c'était un peu comme ça à Paris? Est-ce que tu as vu des manifestations comme ça? – Enfin un peu moins à Paris parce que ces manifestations-là ne seraient pas vraiment autorisées mais il y a des manifestations de joie spontanée entre guillemets. Mais on en a vu à New York, on en a vu à Barcelone, on en a vu à Londres, on en a vu à Sydney. Je précise qu'à Sydney, d'ailleurs c'est une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux et elle me semble authentique, je prends cette réserve-là mais elle me semble authentique. On dit « gaz de Jew », « gazez les juifs », « gazez les juifs ». Donc on voit le type de sentiments qui sont inspirés. Moi, ce qui me frappe dans la séquence présente, c'est qu'on soit partisan de la cause palestinienne. Entendu au sens « il est légitime que les Palestiniens aient leur propre État », ça me semble aller de soi. La solution des deux États à l'échelle de l'histoire me semble encore la solution adéquate. Mais qu'est-ce qui se passe quand, comme la mairesse de Montréal l'a fait, quand la gauche française l'a fait, on dit « les terroristes du Hamas, ce sont les forces armées ou les groupes armés palestiniens ». C'est que dans les faits, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont… Parce que moi, je serais le premier à distinguer les terroristes de la cause nationale palestinienne. Alors quand eux-mêmes reconnaissent le statut de groupes armés palestiniens, ils disent « ce sont les vrais représentants du peuple palestinien ». Et dès lors, ils nous disent que le Hamas, qui est composé d'égorgeurs, d'assassins, de meurtriers qui pratiquent la terreur la plus sauvage qu'on puisse imaginer, qui vient de pratiquer le plus grand massacre de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça, tout en passant. Il ne faut juste pas l'oublier. Eh bien ça, ce seraient des représentants légitimes de la cause palestinienne. Moi, je suis frappé de voir à quel point ceux qui sont sortis dans la rue en disant tout de suite « c'est une manifestation de résistance des Palestiniens », soit ils connaissent mal la question, et ils oublient que le Hamas, c'est une tendance parmi d'autres chez les Palestiniens. Le Hamas, qui n'est pas lesbola, qui n'est pas non plus le... Bon, donc c'est... qui n'est pas l'autorité palestinienne, c'est des tendances distinctes. Ou alors, ou alors, ils le savent, et ils assument l'idée qu'égorger les bébés, c'est une option légitime de résistance, comme ils le disent. Et là, ça pose la question suivante, c'est-à-dire, on peut parfaitement... Dans un conflit, il y a des dommages collatéraux. D'accord, je l'accepte, je comprends que dans un conflit, il y a des dommages collatéraux, et c'est regrettable, puis souvent, quand Israël intervient chez les Palestiniens, il y a des dommages collatéraux, puis c'est condamnable chaque fois. Mais c'est pas la même chose, des dommages collatéraux, que faire des civils, des cibles explicites. C'est pas la même chose qu'aller prendre des otages dans un pays, des otages civils. Parce que moi, dans ce que j'ai vu dans les scènes depuis samedi, j'ai deux, appelons ça des souvenirs historiques qui remontent à mon esprit. Il y a les Einzanggruppen, c'est-à-dire ces commandos SS responsables de la Shoah par balle qui tuaient les Juifs parce que Juifs donnent balle au moment du début de la Shoah, et aussi les razias barbaresques où on rentre dans un territoire ennemi pour être capable de prendre des otages et les ramener chez soi comme objet de négociation ou comme piège. Donc, voyant tout cela, je me dis que les amis de la cause palestinienne, quel que soit le sens qu'on donne à cette cause, soit les plus ardents, soit ceux qui pensent que les deux États sont une bonne chose, devraient se dire que le Hamas n'est pas le bon représentant de cette cause aujourd'hui, et applaudir dans les 24 heures qui suivent de tels massacres, moi, je n'appelle pas ça le soutien à la cause palestinienne, j'appelle ça la complicité avec la barbarie. Au lendemain de l'assassinat de Pierre Laporte, il y a des souverainistes qui ont dit « Le felkis, ce n'est pas nous, les felkis, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre branche armée, ça n'a rien à voir. » Est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu, toi, sur les médias sociaux, parce que j'imagine que tu t'es informé pour tes chroniques que tu fais à Paris, est-ce que tu as vu, toi, des messages de dirigeants, de responsables des groupes pro-palestiniens qui pourfendaient, condamnaient ces actes-là? Je t'avouerais qu'on est surtout à l'heure des nuances exagérées en ce moment. On le voit notamment, je me permets de revenir vers la France insoumise. La France insoumise, c'est la gauche radicale en France. Il y a aussi des mouvements comme Révolution permanente, c'est comme des oins-oins, mais quand même, qui disent que c'est un soulèvement du peuple palestinien. Donc, on n'en est pas aux nuances, on en est à l'applaudissement. Dans le cas de la France insoumise, plusieurs sont là pour dire que ce n'est pas une violence des Palestiniens, c'est une contre-attaque. C'est de l'autodéfense. Donc, ce qui s'est passé depuis samedi, c'est l'autodéfense d'un peuple contre son oppression. Qu'est-ce qu'on dit par là? C'est que finalement, c'est une défense légitime. Ce qui revient, sous le temps passant, quand on utilise l'armée, l'expression « forces armées » ou « groupes armées palestiniens » plutôt que « terroristes ». On a vu la Radio-Canada où on a dit « n'utilisez pas le terme « terroriste », utilisez d'autres termes ». C'est quand même particulier. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en ce moment, on voit le discours de l'Iran. L'Iran qui est assez intéressant. L'Iran nous dit « c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est quand même merveilleux ». Félicitations pour votre beau travail, en quelque sorte. Donc, j'ai pas l'impression... Ensuite, on trouve des individus, on s'entend. Il y a des individus qui condamnent, sans le moindre doute, issus du monde arabe, du monde musulman. Mais les organisations qui, en ces matières, je dis pas qu'il y en a pas, je les ai pas vues. Et la tendance lourde, pour l'instant, c'est la compréhension. Puis surtout, surtout, on attend qu'Israël fasse sa première bévue pour dire « ah, ben vous voyez, en fait, le véritable scandale, il est là ». Donc, ils attendent la première bévue et on s'attend, bévue, il y aura. Dommages collatéraux, il y aura. Et regrettable, tous ces dommages collatéraux sont. Mais ils attendent ça. Donc, ils suspendent leur intervention, ils suspendent leur commentaire, le temps de voir la situation, on verra, avec la contre-attaque de Tsaal, des Israéliens. Et là, ils vont dire « ah, vous voyez, où est la vraie domination ? Est-ce qu'on a vu ? » Puis on entend ça souvent, soit dit en passant. On nous dit, tout ce que la masse a fait depuis samedi, les Israéliens le font déjà. Ce n'est pas tout à fait exact. Encore une fois, on peut contester la présence israélienne. On peut tout faire. Mais je ne crois pas que les Israéliens se rendent coupables de prise d'otages comme ça, de dégorger des grands-mères, dégorger des enfants. On est quand même ici devant des méthodes qui nous placent hors l'humanité, je crois. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit mentionner. François Legault, bien sûr, condamné de ces gestes-là. Et là, il y a quelqu'un comme Raed Hamoud puis je le nomme parce que ce n'est pas n'importe qui. Le gars, il a animé des émissions à Télé-Québec. Il était chroniqueur à des émissions. Donc, il était chroniqueur, entre autres, au Monde à l'envers, à TVA. Écoute, où il dit, bien, c'est bizarre quand même de voir un politicien comme M. Legault appuyer la résistance ukrainienne, mais ne pas appuyer la résistance palestinienne. Donc, pour lui, le Hamas, ce sont des résistants palestiniens. Oui, puis la situation n'est pas exactement la même. C'est une chose d'affronter l'armée russe, puis de tirer sur des Russes en uniforme qui viennent d'envahir un pays, et puis rentrer dans un pays pour égorger des enfants. C'est quand même une distinction qui me semble pertinente. Mais je ne doute pas une chose, je tiens à rassurer M. Raed Hamoud, je ne doute pas un instant qu'il poursuivra sa belle carrière dans les médias québécois, parce que de tels propos, chez nous, ne sont pas jugés condamnables. C'est ça, moi, que je trouve tout à fait fou là-dedans. C'est qu'un propos comme le sien, qui est un propos, et on comprend bien, qui, à mon avis, est un propos absolument scandaleux, eh bien, dans l'écosystème médiatique québécois, ce n'est pas ça qui est vu comme un propos condamnable. C'est davantage François Legault qui, quelquefois, peut être vu comme condamnable. Ce sont ceux qui soutiennent Israël avec toutes les critiques qu'il faut faire de Netanyahou et ainsi de suite qui sont vus comme condamnables. Mais M. Raed Hamoud demeurera, je n'en doute pas, un interlocuteur légitime de la médiasphère fédéralo-subventionnée au Québec. Il y trouvera sa place. Mais on est rendu vraiment à une époque où il faut faire la distinction entre se battre contre une armée en uniforme et aller égorger et décapiter des enfants de deux ans. Ce n'est pas la même chose. Il faut expliquer que ce n'est pas la même affaire. Mais moi, c'est pour ça que là-dessus, je trouve que... Déjà que je trouve louche, ça, je l'avoue, toutes les manifestations qu'on voit à travers le monde en ce moment, il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, pour des communautés installées quelquefois depuis une, deux, trois générations, on comprend que leur attachement existentiel n'est pas au pays qui les a accueillis, mais au pays qui les ont quittés. Et je pense qu'il y a un problème de loyauté, c'est le problème de la double loyauté. À un moment donné, quand on habite dans un pays, on s'y intègre, on s'y identifie. Et là, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est une espèce de triple choc, c'est-à-dire immigration massive, plus multiculturalisme, plus choc des civilisations, que tout ça mis ensemble, ça donne les manifestations qu'on voit ces jours-ci. Et là, je reviens à ta formule, la distinction que tu fais, c'est une distinction qui relève du travail élémentaire de l'intelligence. Mais quand on est dévoré absolument par une cause, eh bien, on ne voit plus le monde qu'à travers la petite lunette de cette cause. Je t'ai fait référence tantôt avec raison à René Lévesque, sans le nommer. René Lévesque, quand on découvre Pierre Laporte, on parle d'un homme, quand on découvre Pierre Laporte dans la voiture que l'on sait, eh bien, il va d'une déclaration bouleversante et bouleversée où ça ne nous engage pas puis il y a une telle barbarie. Ceux qui ont vu Laporte espérer s'en sortir puis qui l'ont laissé crever, c'est condamnable. Et puis ça ne nous engage pas puis ça nous fait reculer comme peuple. Bon, ça là, ça, c'est la réaction de René Lévesque dans les circonstances. On pourrait dire que de ce point de vue, le monde palestinien tel qu'on le voit publiquement est dans l'attente de son René Lévesque. Tout à fait. C'est vraiment à moi, ça me glace le sang de voir des gens distribuer des bonbons! Distribuer des bonbons! Mais permets-moi que je me permette une référence. Quand on s'est parlé vendredi dernier, je t'avais annoncé mon invité, mais évidemment, ça a changé à mon émission vu l'actualité à ses droits. Donc, j'ai invité Georges Bensoussan, qui est un historien remarquable. Et on l'a reçu, j'ai fait un édito de une quinzaine de minutes puis ensuite, je l'ai reçu pendant 45 minutes. Je me permets, pour ceux d'entre nous qui avons 45 minutes, regardez ça. C'est une des mêmes... Puis pas à cause de moi, à cause de lui. C'est une des interviews les plus passionnantes que j'ai faites. C'est un regard juste, équilibré, sur la question israélienne, sur le conflit israélo-arabe, sur la situation des Palestiniens, sur les différentes tendances chez les Palestiniens. Il y a Yasser Arafat, par exemple, qui lui, c'était le mouvement national palestinien classique qui voulait un État pour les Palestiniens. Puis il disait, Israël, je les aime pas, je les aimerai jamais, mais ils sont là puis il faut faire avec. Et puis de l'autre côté. Il ne dit pas qu'il faut faire avec ceux qu'on n'aime pas. Ils disent qu'on doit les anéantir. On pourrait dire que, de ce point de vue, si le mouvement national palestinien pouvait justement se redonner au nationalisme d'antan, davantage qu'à l'islamisme d'aujourd'hui, ça aussi sera un progrès. En tout cas, je vais regarder ça, bien sûr, cet après-midi. On peut aller sur ta page Facebook personnelle. Il y a le lien pour regarder ton émission. Merci beaucoup. À demain, Mathieu. Bye-bye.